assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aujourd'hui on va faire une vidéo extrêmement importante sur le rapprochement stratégique entre le royaume du maroc et le royaume uni un rapprochement qui se fait sur le plan économique sur le plan diplomatique et également sur le plan militaire avant de commencer à parler de ce sujet j'aimerais tout d'abord vous remercier parce que vous avez été très nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos à vous abonner le maroc et l'angleterre le royaume uni ont concrétisé le projet de câbles électriques sous-marins xlinks entre les deux royaumes ce projet va voir le jour grâce notamment à deux grandes entreprises d'un côté nous avons le groupe émirati et de l'autre nous avons la société d'énergie britannique octopus énergie créée en 2015 ces deux mastodontes ont décidé de s'associer pour réaliser ce projet ambitieux qui vise à produire de l'électricité propre au maroc et à l'envoyer en grande bretagne la grande bretagne qui depuis le brexit a dû se réinventer s'adapter à un nouveau monde basé sur le multilatéralisme depuis 2019 rabat et londres n'ont cessé de se rapprocher pour construire une nouvelle page de leur histoire tout d'abord en octobre 2019 le maroc et le royaume uni ont signé un accord d'association pour renforcer leur partenariat multisectoriel l'accord d'association entre le maroc et le royaume uni est entré en vigueur en janvier 2021 depuis l'entrée en vigueur de cet accord les échanges commerciaux entre le maroc et l'angleterre et le royaume uni ont augmenté de près de 50% passant de 15 milliards de dirhams en 2019 à 22,9 milliards de dirhams en 2022 les exportations marocaines donc agricoles surtout vers le royaume uni ont presque triplé depuis l'entrée en vigueur de l'accord d'association également il y en a eu la visite de la famille royale anglaise en 2019 qui était forte en image et la preuve d'un nouveau rapprochement donc le royaume du maroc et le royaume uni dans cet élan vont pouvoir tous deux bénéficier des retombées extrêmement positif de ce projet x links et si comme moi vous êtes passionné par ces sujets par les relations internationales du maroc abonnez vous pour ne manquer aucune de mes prochaines analyses le projet de câbles sous marins entre le maroc et le royaume uni est un projet ambitieux qui vise à produire de l'électricité propre au maroc et à l'envoyer en grande bretagne pour réaliser ce projet les auteurs ont réussi à lever un investissement de 30 milliards de livres sterling pour la phase de développement le financement se répartit en deux parts avec une part prééminente chez le premier groupe émiratier d'énergie taqa qui a investi 25 millions de livres et la seconde partie provient de l'octopus énergie groupe la société britannique d'énergie l'objectif de ce projet est de produire et de fournir au devon une région du sud ouest de l'angleterre pas moins de 3,6 gigawatts d'électricité propres issus de parcs solaires et éoliens de la région de guilmime ou ednon est transportée à travers quatre câbles qui seront fabriqués au royaume uni tout de même cela correspond à 8% des besoins actuels du royaume uni une quantité suffisante pour alimenter 7 millions de foyers britanniques d'ici à la fin 2030 donc cette énergie sera produite dans la région de guilmime ou ednon au maroc par une installation de 10,1 gigawatts de parc solaire et éolien soutenu par 20 gigawatts de stockage sur batterie l'installation sera reliée au réseau électrique britannique dans le devon dans le sud ouest de l'angleterre via quatre câbles hvdc sous marin de 3800 km qui seront fabriqués au royaume unis c'est un projet extraordinaire pour de nombreux points que ce soit économique ou même écologique quand on sait les défis liés à l'écologie pour notre futur et quand on voit les résultats de cette mauvaise politique écologique qui a amené par exemple à une sécheresse extrêmement importante que ce soit au maroc ou en espagne ce projet est important également pour l'économie marocaine car il permettra de créer tout de même dix mille emplois pendant la construction et entraînera d'importants investissements étrangers cela représente une opportunité majeure pour le développement économique du maroc en plus de ses avantages économiques et environnementaux ce projet représente également un enjeu majeur pour le royaume du maroc le maroc pourra produire de l'électricité propre à partir de sources renouvelables telles que le soleil et le vent cela permettra au pays de réduire sa dépendance aux énergies fossiles de s'engager dans sa transition énergétique et donc d'assurer sa souveraineté industrielle ce qui est crucial pour l'avenir du royaume en somme ce projet est un projet ambitieux qui offre donc de nombreux avantages pour le maroc et le royaume uni il représente une opportunité unique pour les deux peuples pour lutter contre le changement climatique et promouvoir le développement durable le rapprochement donc entre le maroc et le royaume uni est stratégique pour londres après le brexit qui a été un divorce qui s'est extrêmement mal passé le royaume uni a cherché à stimuler sa coopération avec ses partenaires internationaux y compris le maroc en octobre 2019 donc les deux pays ont signé un accord d'association pour renforcer leur partenariat multisectoriel comme on en a parlé en début de vidéo le maroc en tant que puissance régional en afrique du nord offre également de nombreuses opportunités au royaume uni le projet x links est un exemple concret malgré tout le maroc reste un pays en voie de développement avec de nombreuses lacunes à combler mais en travaillant avec des puissances économiques comme le royaume uni ou les émirats arabes unis le maroc profite du capital investi de ses entreprises est également cela est très bénéfique pour l'image du pays ce projet représente une étape importante entre les relations des deux royaumes il montre comment la coopération internationale peut contribuer à lutter contre le changement climatique et à promouvoir le développement durable en produisant de l'électricité propre au maroc et en l'envoyant en grande bretagne ce projet permettra aux deux pays de réduire leur émission de co2 et de s'engager dans la transition énergétique comme l'a dit ban ki-moon l'ancien secrétaire général des nations unies il n'y a pas de plan b parce qu'il n'y a pas de planète b le projet x links est un exemple concret de la façon dont nous pouvons agir ensemble entre les peuples peu importe nos origines peu importe notre religion pour protéger notre planète je sais que ce sujet n'est pas la mode je sais que les marocains les musulmans n'aiment pas parler de ces sujets que c'est c'est aussi tabou même dans les dans les pays en voie de développement car on cherche à se développer on cherche à gagner de l'argent peu importe les moyens mais il faut comprendre que comme on le voit avec la sécheresse au maroc qu'il est primordial pour le maroc et pour les autres pays de la planète de s'engager vers des politiques plus propres vers des techniques par exemple agricole plus respectueuse de l'environnement que ce soit pour le changement climatique que ce soit pour notre santé pour les santé des animaux pour pour l'environnement pour tout ce qui touche autour de la nature j'espère que ce sujet vous a plu j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois si vous aimez mon contenu abonnez-vous liker partager commenter ça m'encourage énormément barakallahu fikoum laïja zikombi khair wassalam alaykum rahmatullah